Allez les amis, c'est parti, j'espère que vous allez tous très bien, allez on continue. Allez, on nous parle de cadeaux, alors on va voir la suite. On nous parle de célébration et on nous parle d'ouverture les amis. Ah, j'adore ces énergies quand c'est comme ça et que les cartes parlent comme ça. Bon, attendez-vous à de jolies ouvertures qui sont de véritables bénédictions et que vous allez célébrer. Attendez-vous aussi peut-être à des cadeaux, en fait, peut-être que vous allez célébrer des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez célébrer des anniversaires avec les cadeaux. On nous parle d'une très belle ouverture, donc j'ai l'impression qu'il y en a qui vont également avoir des ouvertures, de la nouveauté qui arrive dans leur vie, qu'elles vont célébrer. Voilà, on nous parle de bénédictions, de cadeaux du ciel, de bonnes nouvelles, de moments de célébration qui vous ouvrent vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Certaines personnes vont avoir de nouvelles ouvertures, alors soit avec la rencontre d'une personne, soit avec de la nouveauté dans des projets, soit également dans un nouveau travail, il y a vraiment cette notion d'ouverture, ou avec des nouvelles rencontres, en tout cas. Alors, j'ai la carte de la patience qui s'est retournée, donc je pense que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Voilà, en tout cas, ça vous a demandé vraiment de lâcher prise, parce que j'ai vraiment cette notion d'avoir longtemps attendu cette ouverture. On nous parle de foi, les amis, d'avoir gardé la foi pendant un temps, d'avoir réussi peut-être tant bien que mal à lâcher prise pendant un long moment, que peut-être que pendant un moment, vous avez eu du mal justement à garder cette foi, parce que les choses ont été lentes avant d'arriver, avec la patience. Ceci étant dit, pour moi, là, il y a une très belle ouverture qui arrive, et c'est très chouette, parce que vous allez célébrer tout ça. Donc, ça veut dire que c'est top. Il va peut-être y avoir des unions qui vont se faire avec le cadeau et l'ouverture d'une nouvelle étape de vie. Il y a peut-être des demandes en mariage, il y a peut-être des unions dans un travail, il y a peut-être l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, avec lesquelles il va y avoir une véritable amitié aussi, pourquoi pas, une belle osmose, des moments aussi qu'on va aimer célébrer à deux. Il y a peut-être aussi des projets de couple, avec l'ouverture, et du coup, on les célèbre. Enfin, en tout cas, il y a de très très jolies énergies qui vous ouvrent à quelque chose de positif, que vous allez célébrer. Voilà, et que vous avez quand même, malgré tout, je pense, longtemps attendu, les amis. Donc, j'aime bien ces énergies, moi je les prends pour moi également, les amis. On nous parle d'une belle réussite, de récompense, de chance. Bon, je crois que ce tirage, il est dingue. Voilà, par rapport à une épreuve, donc je pense que pendant longtemps, vous avez fait face à un mur, où vous étiez dans un enfermement, vous avez eu des obstacles dans votre vie, et là, on voit que l'ouverture vers quelque chose de nouveau arrive, de nouvelles opportunités, avec la chance. Je ne sais plus quel jour c'était, saisissez, mettez-vous en mouvement pour aller vous chercher de la chance. Et bien là, c'est vous célébrez en fait, vous célébrez quelque chose là. Là, c'est une véritable victoire par rapport à un obstacle, ou par rapport à quelque chose que vous avez longtemps attendu. Là, on voit clairement qu'il y avait un mur, avec la réussite et la chance, et que vous avez peut-être un coup de pouce du destin aussi, qui vous aide à aller dans une direction avec une ouverture, et à vous libérer de ce mur que vous aviez en face de vous. C'est une très belle victoire, les amis, on célèbre des victoires là, on célèbre des bonnes nouvelles, on célèbre des choses, c'est que du positif, on nous parle d'une véritable chance, que certainement vous vous êtes procuré, malgré tout. Et donc, c'est plutôt pas mal, parce qu'on célèbre ces bonnes nouvelles, tout simplement. Donc, profitez, si ces énergies, vous les vivez, franchement. Prenez, profitez, voilà. Et vraiment, accueillez ce qui vous arrive, quoi, en fait, en étant dans la gratitude, et en partageant peut-être avec les gens que vous aimez aussi ces victoires. Voilà, on me dit que la victoire a été longue, donc je pense qu'il y en a qui ont eu des choses qui n'ont pas été simples jusqu'à maintenant, mais là, vraiment, il y a cette notion de retour au bonheur, en fait, de retour à la joie, avec l'univers qui vous apporte de belles ouvertures, les amis. Il y a quelque chose qui vous enchaînait jusqu'à maintenant, qui vous empêchait peut-être d'avoir un certain épanouissement, ou qui vous empêchait de retrouver une certaine santé morale, ou une santé physique. Et donc là, il y a vraiment une libération avec de la nouveauté, et de la naissance de quelque chose. Donc sur l'ouverture, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, et qui vous apporte de la nouveauté, qui va vous délivrer ou libérer d'une situation qui a été compliquée avec le diable. Peut-être que vous étiez enchaîné dans quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui vous faisait peut-être justement perdre la santé, ou la stabilité aussi avec l'arbre quand même, ou qui vous empêchait de vous connecter pleinement à qui vous êtes. Parce que là, aujourd'hui, l'arbre me parle aussi de connexion à ses racines, à son être profond. Et là, il y a cette notion d'ouverture vers vraiment le renouveau, la nouveauté, la nouveauté, le printemps. Voilà, donc moi, pour moi, même si on arrive à l'été, il y a encore de jolies ouvertures qui peuvent arriver pour vous amener de la nouveauté. Et on nous parle de bénédictions et de choses à célébrer. Donc peut-être que c'est la victoire sur le fait de créer une famille aussi, peut-être. De retrouver la santé, de pouvoir enfin... Parce qu'il y a cette notion de bébé aussi. Donc peut-être que certaines personnes vont apprendre des naissances, également. Ou le fait de tomber enceinte, en tout cas. Il y a de très très jolies ouvertures qui arrivent et qui donnent naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est juste génial. Regardez, oh là là, on a l'ouverture... Bah, c'est énorme. Les trois cartes, elles ont sauté. C'est l'ouverture de la porte, c'est la protection. L'univers qui vous aide et le retour à la santé, les amis. Le retour à la santé, au bonheur, à la joie de vivre. Franchement, ce tirage, il est une fois de plus assez sympa, les amis. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, on me dit, avec le compromis. Vous allez vous reconnecter aussi peut-être à une part de vous-même à laquelle vous étiez déconnecté. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a vraiment un retour à la santé, à l'énergie, à la joie de vivre, les amis. Voilà, donc si vraiment vous vous reconnaissez dans ces énergies, profitez, les amis. Profitez parce que, voilà, la vie, elle est faite de cycles. Et quand on a des bons moments, il faut savoir les profiter, les partager. On voit que vous reprenez votre pouvoir. Là, j'ai vraiment cette notion de récompense également, de victoire sur les choses qui n'ont pas été simples. Il y a quelque chose qui se produit sur le mois en cours. Donc, voilà, moi, je pense que c'est les énergies du moment. Pour certaines personnes, vous allez connaître de véritables ouvertures et ça va être plutôt sympa. Et ça va vous permettre de vous libérer d'un corps qui était en souffrance ou d'un truc qui ne vous rendait pas dans la joie ou qui faisait que vos énergies n'étaient plus là. Il y a vraiment cette notion de regain d'énergie par rapport à quelque chose qui ne vous convenait pas ou plus. Voilà, donc de la nouveauté, des choses à célébrer, des bonnes nouvelles, le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie et de sortir vainqueur aussi de quelque chose qui a été long et difficile. Voilà ce qui me vient, les amis. Il y a le retour à la passion dans votre vie avec l'arbre. Le 1, c'est aussi l'ouverture sur du renouveau, de l'ouverture sur peut-être un nouvel emploi, des nouvelles relations, des nouveaux projets. En tout cas, il y a des ouvertures dans plusieurs domaines. Peut-être aussi sur un lieu de vie, sur la création d'une famille. Voilà, en tout cas, on célèbre les bonnes nouvelles et ça, ça fait du bien. Vous pouvez ranger votre épée. Voilà ce que j'entends avec cette carte, c'est-à-dire que là, vous pouvez savourer votre victoire. Vous pouvez, voilà, vous l'avez bien mérité. Il y a des ouvertures, peut-être que vous êtes allé vous chercher. Et là, aujourd'hui, ça démarre. Et là, vous allez pouvoir enfin ranger quelque part votre arme. Ou voilà, ça y est, c'est là. C'est là, les amis. Le combat est derrière vous. C'est fini. Voilà. Et vraiment, avec cette notion de bâton qui est quand même la passion, l'énergie, la motivation. Il y a vraiment le retour à tout ça, en fait. Comme si vous passiez à quelque chose de mieux. Alors, je pense qu'il y en a qui ont forcé pour avoir ça. Ou il y a cette notion d'avoir eu besoin de forcer dans certaines situations. On vous dit que tout ça, c'est terminé. Vous pouvez ranger les armes. Et c'est vraiment ce que j'entends depuis le début. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus qu'à vous laisser porter dans cette nouvelle ouverture ou aventure, en fait, avec quelqu'un. Ou dans une situation. Il est très beau, ce tirage. Encore une fois, je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, j'espère que ça vous parle. Et surtout, que le maximum de personnes seront bercées par ces énergies, les amis. Une guérison s'annonce. Bon, ben voilà. Clairement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose d'extrêmement favorable et positif qui arrive. Et vous allez célébrer tout ça. On vous parle d'une belle bénédiction. Surtout, si ça vous arrive, profitez-en. Vous l'avez bien mérité. Voilà, chers amis, pour cette guidance intemporelle. Je vous souhaite à tous et à toutes vraiment une merveilleuse journée. Un beau mois de juin. Hein, aussi. Profitez bien. J'ai lâché un petit peu mes guidances personnelles en ce moment. Parce que, ben, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parce que je concilie deux emplois, les amis, plus les réseaux. Donc, voilà. Mais ceci étant dit, je ne vous oublie pas, dès que ça ira un petit peu mieux, ou du moins que j'aurai un rythme de croisière plus agréable, je me permettrai de relancer des guidances pour celles et ceux qui aiment, en fait, mes guidances. Et qui, voilà, qui aiment bien ce que je fais. Voilà, chers amis, pour cette guidance, je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous, parce que c'est quand même ça le plus important. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye, bye.